Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée aux accords dans le groupe nominal. Pour commencer, qu'est-ce qu'un groupe nominal ? Eh bien, c'est au minimum un nom. Ainsi, dans la phrase Caroline est très jolie, le nom propre Caroline est à lui seul un groupe nominal, même s'il s'agit d'un seul mot. De même, dans la phrase il découpe la planche en morceaux, le nom morceau est à lui seul un GN, même s'il est seul. Il n'a pas de déterminant parce qu'il est précédé d'une préposition. Cela pose déjà un problème d'accord. En effet, puisqu'il n'y a pas de déterminant, comment savoir si je dois le mettre au singulier ou au pluriel ? Eh bien, il faut faire attention au sens. Ici, il est évident que s'il découpe la planche, il y aura plusieurs morceaux, donc x. Mais la plupart du temps, il n'est pas tout seul ce nom. C'est pour cette raison que l'on appelle cela d'ailleurs un groupe nominal. Il est précédé d'un déterminant, comme dans la fille. On dira alors que fille est le noyau du groupe nominal la fille, et on parle de noyau parce que le nom est l'élément le plus important du GN. Se pose donc le problème des accords. En effet, le déterminant s'accorde avec le nom qu'il détermine. On écrira donc le couturier, la couturière, et les couturières, avec un S. Le problème se complique quand on ajoute un adjectif au groupe nominal, car cet adjectif s'accorde lui aussi en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Ainsi, dans « C'est un joli garçon », « Joli i » puisque « garçon » est du masculin singulier. Alors que dans « C'est une jolie fille », « Joli i e » puisque « fille » est du féminin singulier. Et enfin, dans « Ce sont deux jolies filles », « Joli i e s » puisque « fille » c'est du féminin pluriel. Le cas du complément du nom est particulier. Il faut réfléchir pour savoir s'il est au pluriel ou pas, comme pour les noms précédés d'une préposition dont on a parlé tout à l'heure. Ainsi, dans « Le tas de pommes », « Pomme » se met au pluriel puisqu'il est évident, qu'il y a plusieurs pommes dans un tas de pommes. Alors que dans « Le baril de poudre », « Poudre » est au singulier, parce que la poudre ce n'est pas quantifiable, on ne peut pas la compter. On ne peut pas dire 2, 3, 4 poudres. Donc, cela reste au singulier. Enfin, on fera attention aux propositions subordonnées relatives qui peuvent également faire partie d'un « Gn ». Dans « Les jolies filles » qui sont entrées dans ce jardin, « J'ai le noyau filles » accompagnées d'un adjectif et d'un déterminant. Et tout le reste, c'est la proposition subordonnée relative. Alors, quel rapport avec les accords dans le « Gn » ? Eh bien, il se trouve qu'ici, le pronom relatif « Qui » est le sujet de son entrée. Or, ce pronom relatif renvoie au nom « Fille ». Donc, le verbe « Être » s'accorde au pluriel et le participe passé au féminin pluriel. On fera donc bien attention à l'antécédent du pronom relatif quand la subordonnée relative fait partie du groupe nominal.